Musique C'est mieux là ? C'est mieux ? Ouais. Bonsoir. Alors ce soir, pour terminer, je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus simple. Je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, de moi, et de mon scaphoïde, et de l'influence que ça a eu sur la façon dont j'avais de travailler. Ça marche pas. Si, ça marche. Le scaphoïde, c'est quoi ? Le scaphoïde, c'est un petit os qui se trouve à la base de votre main, en dessous du pouce. Il fait partie des os de la main. Alors on ne s'en rend pas compte, mais il est assez utile en général. Et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte le jour où je me le suis cassé, évidemment. Suite à une chute bête en vélo, en allant au travail quand même. Donc il se trouve que l'os du scaphoïde, il a la particularité d'être pas mal utilisé, en particulier quand on fait de l'appréhension comme ça. Et c'est ça qui, en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est à ce moment-là que ça fait mal, en fait, quand on l'a cassé. Et surtout, il a la particularité d'être très très long à guérir. Donc suite à cette fracture, j'ai eu droit à ce qu'on appelle là sur la photo, ce qu'on voit, c'est une orthèse. Donc une orthèse, c'est grosso modo une attelle qui est faite en plastique, qui est faite sur mesure, et qui permet de maintenir le poignet immobile pour laisser le temps au scaphoïde de se resolidifier. En l'occurrence, en plus, j'ai eu droit à des broches dans le poignet, enfin bon, une opération pour le mettre en place. Ce qui est important, c'est que du coup, cette fracture a duré trois mois. Donc on se tape trois mois une orthèse à la noix, comme ça. C'est pas mal parce que ça peut s'enlever quand même, c'est plus simple qu'un autre plâtre, mais c'est quand même pas trop pratique. Donc du coup, la question qui s'est posée rapidement, une fois les quelques, une ou deux semaines, je ne sais plus, d'arrêt de travail suite à l'opération, il faut quand même continuer à travailler. Et du coup, je me suis dit, c'est triste d'avoir des petits soucis pour programmer avec le poignet immobilisé, même si pour ma part, c'était le poignet gauche, je suis droitier, donc c'est un tout petit peu mon handicapant, mais ça l'était quand même. Alors, jusqu'à présent, en fait, ça c'était il y a quelques années, mais bon, j'étais développeur, et je le suis toujours, développeur informatique. Je travaille avec un ordinateur portable, mais j'utilise un clavier, une souris externe et un ordinateur externe, donc pas directement en général sur le portable. J'utilisais classiquement un clavier AZERTY. J'étais déjà utilisateur Linux à cette époque-là, et j'étais développeur, et j'utilisais un IDE classique PHPStorm pour développer en PHP. Donc ça, c'était mon installation de travail quotidienne. Et du coup, suite à cette fracture, j'ai eu l'occasion de repenser et de prendre un peu de recul sur la façon que j'avais de travailler, et de sortir un peu la tête du guidon, pour la simple et bonne raison que ça me faisait mal, en fait, quand je bossais. Et que du coup, j'avais des soucis à résoudre à ce niveau-là. Alors juste un préambule, du coup, ça, ça ne me concerne pas directement, mais j'ai mon ostéo qui me l'a dit aussi récemment. Évitez, si vous le pouvez, de travailler en permanence directement sur votre ordinateur portable. Ça crée une position qui n'est pas du tout ergonomique, puisqu'en général, on a le dos qui est courbé pour pouvoir voir sur l'écran. En fait, la position de l'écran est très mauvaise par rapport à ça, s'il est posé sur votre table. Donc évitez de faire ça. Si vous utilisez le clavier et la souris sur votre portable, c'est possible, mais utilisez surtout un écran externe pour l'avoir au niveau des yeux, et ne pas être cassé en deux en permanence. Donc ça, c'était juste le petit préambule. Votre dos vous remerciera plus tard, enfin vous-même vous remercierez plus tard. Je pense. Merci. En fait, le problème principal que j'avais, je me suis aperçu que s'il venait de mon clavier, en programmant, en utilisant un clavier AZERTY, je passais beaucoup de temps à taper des accolades, des crochets ouvrants, des parenthèses. Mais c'est surtout là, les crochets et les accolades qui posaient problème. En fait, ça posait problème parce qu'il fallait faire la combinaison de touches, on utilisait le ALT GR, alors que j'ai appris grâce à ce talk, ouais déjà, j'ai appris grâce à ce talk, c'était, ça voulait dire ALT GRAPH, donc c'était un, c'est une touche qui a été rajoutée sur les claviers hors anglais, donc QWERTY, pour taper, pour avoir une autre possibilité de combinaison sur des touches spéciales qui étaient liées à des langues. Et donc, sur l'AZERTY, on passe notre temps à faire un ALT GR avec accolades ouvrantes, etc. Et en fait, ça, c'était le mouvement qui me faisait le plus mal, en fait, surtout que c'était un des mouvements qui me faisait hyper mal, en fait, sur le poignet. Et du coup, je me suis reposé la question, comment je vais faire ? Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là ? Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais un super pouvoir, en fait, c'est que je suis super lent à taper sur le clavier. Franchement, je suis juste, déjà, je tapais avec deux doigts et demi, enfin bon, c'était pathétique. Après, moi, je m'ai toujours dit, c'est pas un problème, parce que du coup, ça me permet d'écrire qu'un bug par minute plutôt que 5, et finalement, c'est un avantage pour tout le monde. Mais en fait, ça s'avérait être un gros avantage dans ce cas-là, parce que finalement, j'ai switché, en fait, sur un clavier QWERTY. Et vu que je tapais lentement sur un AZERTY, de toute façon, je n'allais pas taper beaucoup plus lentement sur un AZERTY, dans tous les cas, et ma production, elle n'est pas, sans trouver, diminué le temps que j'apprenne, en fait. Et l'avantage du clavier QWERTY, c'est que, quand on programme, en fait, il y a beaucoup de touches qui sont accessibles, soit directement, qui servent à la programmation, j'entends, soit directement, soit avec la combinaison des shifts et une autre touche, ce qui est le cas pour les apolades, par exemple. Or, l'avantage du shift, c'est qu'on peut utiliser les deux mains pour pouvoir créer cette combinaison, la gauche ou la droite, indépendamment. Et du coup, ça me faisait moins mal quand j'utilisais l'orthèse. Et je me suis aperçu, en fait, que c'était beaucoup plus efficace que le layout QWERTY. En plus, un des gros avantages, que j'ai trouvé en tout cas, c'est que le fait d'avoir les touches numériques qui sont là directement et pas sur un shift, finalement, en fait, c'est vachement utile parce que, en fait, ça me sert souvent et surtout que ça m'évite d'avoir aussi l'intérêt d'avoir un clavier numérique, en fait. Parce que finalement, les touches, les touches, enfin, quand on utilise la QWERTY, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de clavier numérique, même si je ne l'utilisais pas avant. Ensuite, un des autres points que j'ai changé suite à cette blessure, c'est mon clavier, directement. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo, la présentation qu'avait fait Richard à un ancien Happy Hour à propos des claviers. Donc il explique tout sur qu'est-ce que c'est les claviers mécaniques, etc. Donc moi, j'ai fait le choix de partir sur un clavier classique, qui n'est pas mécanique pour le coup, mais qui a un type matrix. Donc le type matrix, en fait, l'intérêt, c'est que le gros intérêt que j'y vois maintenant, il y en a deux, au-delà de la position des touches qui est un peu particulière, déjà, elles ne sont pas décalées, les lignes, les lignes par rapport aux autres, ça, ça ne change pas grand-chose. Donc là, on voit qu'il y a le bouton entrée, backspace au milieu, ça, ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, au final, sur ce clavier, c'est qu'il est compact, en fait, ça, je m'en suis rendu compte après coup. Mais finalement, le fait d'avoir un clavier compact, ça évite d'avoir bougé beaucoup les mains, et j'ai trouvé ça super pratique. Un autre truc qui est cool, c'est qu'ils ont viré le verrouillage majuscule, qui, dans l'absolu, ne sert à jamais à rien. Et le dernier truc que je trouve bien, avec le recul aussi, c'est le système de skin qu'ils ont. Donc c'est des espèces de... c'est une surcouche qu'on met sur le clavier, qui permet d'avoir un autre layout, si vous préférez. Ah oui, parce que je suis lent pour taper le clavier, et en plus, je ne les retiens pas, donc je suis tout le temps en train de regarder où sont posées les touches. Donc du coup, c'est important pour moi de voir les QWERTY, où c'est que c'est écrit, etc. Donc du coup, le layout, j'ai aussi utilisé, et en fait, c'est bien, parce qu'on peut le nettoyer hyper facilement, ça évite de salir le clavier, donc il suffit de passer un coup d'aspi dessus, ça protège bien le clavier, et c'est vraiment pratique pour ça. Sinon, le type matrix, c'est un peu cher pour ce que c'est, je pense, très honnêtement. Un autre problème que j'ai eu, même si ça me posait moins de problèmes en soi, c'est que je me suis rendu compte que finalement, je passais beaucoup de temps à switcher du clavier à la souris, en travaillant. Et du coup, je me suis dit, on va éviter ça, au maximum. Et là, c'est là qu'un autre super pouvoir arrive, c'est que je suis lent à apprendre, en fait. Et plus je vieillis, en plus, et plus c'est le cas. Donc du coup, j'essaye d'utiliser mon apprentissage avec parcimonie, et donc d'apprendre des trucs qui vont me servir pendant longtemps. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma façon de travailler avec ces super pouvoirs, et bien, il suffit, enfin, il suffit. Un des intérêts, c'est d'aller sur des choses qui existent depuis longtemps, et qui résisteront encore longtemps. Et du coup, j'ai switché, donc j'ai laissé tomber mon IDE, et je suis passé sur l'usage de Vim et de Tmux. Donc, Vim, c'est un éditeur qui est en ligne de commande, enfin, qui est dans le terminal, et qui a la particularité, en fait, d'avoir un système de saisie qui évite d'avoir utilisé le clavier au maximum, quoi. En général, pardon, qui évite d'avoir, qu'on n'utilise que le clavier, et plus la souris. Et donc ça, en fait, ça permet de gagner du temps, et en fait, une fois qu'on s'est mis dans l'esprit la façon d'utiliser Vim, ça fait un peu peur au début, quand on ne connaît pas du tout, mais en fait, c'est assez facile à apprendre, finalement. Il faut s'y mettre. Entre autres, j'ai lu un livre qui s'appelle Vim pour les humains, qui commence à dater un peu maintenant, mais qui préconise une chose, c'est de désactiver les flèches de direction pour se déplacer dans Vim. Mais par contre, parce qu'en fait, par défaut, Vim, c'est utiliser la combinaison H, J, K, L pour se déplacer. Et en fait, le fait d'utiliser ça, ça vous permet d'être plus rapide, on va dire, pour accéder aux autres touches du clavier, éviter, encore une fois, de déplacer la main d'un endroit à l'autre du clavier en permanence. C'est difficile au début, surtout pour moi, en l'occurrence, parce que, comme je l'ai dit, je passe mon temps à regarder mon clavier, je ne sais jamais où je suis. Mais du coup, le fait de les désactiver, ça m'a forcé à apprendre à faire ça. Et du coup, c'est une des choses qui m'a vraiment aidé à être plus efficace dans Vim. Je ne suis pas un power user, très honnêtement, mais je l'utilise tous les jours, et en fait, je n'ai aucune envie d'utiliser un IDE. Ça marche très bien comme ça. Donc, au début, la courbe d'apprentissage est un peu raide, même si on n'y perd pas de temps que ça, honnêtement. Le seul truc que j'ai vu, c'est que ce n'est pas un IDE. Avant, j'avais un certain nombre de raccourcis clavier, pareil, avec des contrôles, des systèmes de combinaison de touches, qui permettaient, entre autres, par exemple, de reformater le code directement, ou alors, je faisais en PHP, par exemple, d'importer les namespaces automatiquement. Donc, j'écrivais mon code, et après, l'IDE s'occupait de formater les namespaces. Donc, ça, je l'ai perdu avec Vim. Je ne suis pas très bon en configuration non plus. Du coup, au bout d'un moment, ça ne marchait pas bien, la complétion ne marchait pas bien, tant pis, je faisais sans. Par contre, ça avait un impact sur mes co-workers, qui, eux, subissaient un peu mes erreurs à ce niveau-là, au niveau des reviews, machin, ils se mettaient à gueuler, parce que je n'avais pas fait les bons imports, etc. Donc, Vim, ça peut faire mal, et ça peut faire mal aussi à vos collègues, en fait, en l'occurrence. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, en fait, avec NeoVim, donc, il y a un fork de Vim, qui est intéressant, parce qu'en fait, il intègre, il y a beaucoup moins de configs de base à faire, en fait. NeoVim, il arrive avec des configurations par défaut, qui sont celles que tout le monde veut, en fait. Là où Vim ne les utilise pas, quoi. Enfin, il ne les met pas comme ça par défaut. Donc, NeoVim a cet avantage-là. Et en plus, merci Microsoft, qui a mis en place, avec Studio Code, le LSP, donc le Langage Server Protocol. Donc, il y a un système, en fait, d'interaction qui permet, en fait, de standardiser, en fait, les échanges entre les informations, pardon, qui sont récupérées à propos de votre langage et de votre projet, en fait. La plupart des langages programmation, maintenant, proposent un serveur LSP. Et donc, ça va exposer, en fait, les fonctions, plein de choses, en fait, qui vont permettre de créer l'autocomplétion, d'avoir aussi des outils de refactoring, d'avoir de la recherche, de la navigation dans le code, directement. Et donc, tout ça, c'est relativement standardisé. Et ça s'intègre nativement, maintenant, dans NeoVim, en fait. Donc, du coup, avec ça, les problèmes de namespace que j'avais, qui posaient problème avant, ce genre de choses, en fait, ça existe beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus facile à configurer, à utiliser. Donc, on n'est toujours pas dans un IDE, mais on peut avoir des outils qui s'en rapprochent énormément, tout en gardant la légèreté, en fait, de vie. En conclusion, en conclusion, l'avantage de se blesser, en fait, c'est que ça nous oblige à sortir notre zone de confort, parce que c'est une des choses que je ne faisais pas forcément non plus. Et en résumé, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est souvent bénéfique, en fait. Ça permet de se remettre en question, de revoir un peu sa façon de travailler. Et finalement, en général, on y gagne, quoi. Et on arrive à passer des caps à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, et si vous pouvez surtout, à sortir votre zone de confort, je pense. Une autre chose, c'est que ce qu'on peut voir à premier niveau comme des faiblesses, en fait, souvent peuvent être vues comme des forces, puisque finalement, ça permet, ça a vendre d'autres avantages. Et enfin, ce que je n'ai pas marqué, c'est que l'intérêt d'utiliser des outils datés, c'est qu'ils sont créés aussi pour des ordinateurs qui sont vieux. Et ça permet aussi de conserver du matériel informatique plus longtemps. Et ça, c'est bon pour la planète. Moi, personnellement, j'ai un PC qui commence à être vieux, mais qui n'a aucun problème, en fait, qui me permet de travailler correctement. Et du coup, je peux le garder le plus longtemps possible, tant qu'il fonctionne. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Alors, c'est terminé. Oui, je n'ai pas testé Imax, si c'est la question. C'est du shift dollar, non, je crois ? Honnêtement, tout ce qui est shift, pour moi, ça ne pose pas de problème, encore une fois, parce que c'est des deux côtés. et que du coup, on n'a pas ce côté... Là, le gère, en fait, son gros problème, c'est qu'il n'est que d'un côté et que du coup, on ne doit le faire potentiellement que d'une main sur une partie du clavier, quoi. Du coup, le dollar, non. Honnêtement, mais alors oui, un truc qui est bien, c'est qu'avec le recul, même pour le français, le QWERTY est bien, en fait. Parce que... Alors, là où on a moins de combinaisons de touches pour faire des symboles de programmation, en fait, par contre, on a plus de combinaisons de touches pour écrire en français, donc les accents en particulier, évidemment. Mais par contre, quand on est sur le... Voilà, le English international avec les dead keys, le machin, le layout comme ça, en fait, il y a une logique de construction des accents qui fonctionne, en fait, beaucoup plus simplement que... Enfin, une fois qu'on a pris la logique, c'est plus évident que sur le clavier AZERTY. Typiquement, faire un accent sur un E majuscule en AZERTY, moi, je n'ai jamais su faire. C'est une combinaison que je n'ai jamais appris parce que ça me saoulait. Alors que là, en fait, finalement, c'est la même combinaison qu'en minuscule, mais il suffit d'appuyer sur le shift à un moment et puis pouf, on a la majuscule. Donc c'est des combinaisons quand même, mais il y a une logique qui fait qu'on est capable de faire tout ce qui est vraiment... toute la lexicographie française et finalement, en fait, ça permet d'écrire mieux en français, paradoxalement. Tout à fait. Typiquement, en Loïc, j'ai appris à faire le tréma grâce au QWERTY. Pardon ? La cédille, c'est... Alors, il y a un raccourc, donc normalement, c'est le... Donc là, il y a une touche morte, c'est-à-dire qu'on va faire la combinaison ALT virgule. Donc ça, ça ne va rien afficher, en fait. Et après, on va faire un C et du coup, il va prendre la cédille. Et pareil pour le... Bah, typiquement, l'accent grave, donc on va faire un ALT backcote et après, on va faire le E et ça va mettre l'accent grave. Donc du coup, si derrière, je fais un E minuscule, ça va être E minuscule, accent grave ou E majuscule, accent grave. En fait, c'est exactement la même chose. Pour le tréma, on va utiliser le double côte sur le même principe, en fait. Donc ça, c'est le système avec les touches mortes, en fait. Après, il y a d'autres systèmes qui existent, mais celui-là, c'est celui que je trouvais le mieux. Oui. Alors, je crois que j'ai testé sur... Il y a la plupart des logiciels qui ont des plugins Vim, des key bindings Vim. Je crois que j'ai testé, mais une fois que j'ai pris le goût à Vim, en fait, finalement, les logiciels qui ont des key bindings de type Vim, surtout des éditeurs, en fait, en général, ce n'est pas équivalent à tout ce qu'on peut faire dans Vim. Et au final, en fait, disons que c'est un désavantage parce que je retrouve mes habitudes, mais en fait, pas toutes mes habitudes, donc déjà, c'est frustrant. Et en plus, typiquement, sur un IDE, moi, ce que j'aime chez Vim aussi, c'est le fait qu'il démarre instantanément, qu'il soit super léger, etc. Et du coup, ça, c'est des choses qui posent problème, en fait, maintenant, avec les IDE, en fait, je n'ai pas vraiment fait parce que finalement, je ne suis pas revenu en arrière. Oui. Oui. le Bepo, il est plutôt... C'est un layout qui est optimisé pour la saisie du français. en l'occurrence. Donc là, c'est pas tel. Le Dvorak, c'est temps pour l'anglais, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, en effet, il y a des layouts qui sont pour la programmation. Un Dvorak, je ne sais plus quoi, enfin, il y en a des layouts qui sont vraiment dédiés à la programmation. Je ne suis pas allé dessus. Honnêtement, ça me paraît... je ne l'ai pas vraiment testé. Ça me paraît c'est trop compliqué. J'ai un collègue au bureau qui s'était mis au Dvorak et alors lui, il avait la malchance de taper très vite sur de l'Azerti quand il a commencé le Dvorak. Mais c'était pathétique tellement il galérait. Et du coup, honnêtement, ça m'a un peu rebuté et je n'ai pas cherché plus que ça. Mais voilà. Et alors, l'avantage du Dvorak, c'est que... En fait, j'ai trouvé aussi ce système avec la saisie française qui était facile et du coup, au final, il avait les avantages que je recherche sur la programmation et le... Ah oui, si, pardon. Et la dernière raison pour laquelle je ne suis pas sur Dvorak, c'est que Vim est pensé pour du layout Dvorak. Et du coup, des choses qui sont logiques en Vim auraient demandé du remappage en Dvorak, des choses que je ne voulais pas forcément faire. Il y avait ça aussi. Typiquement, j'ai découvert des trucs, finalement, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas, l'anti-slash qui est dispo directement, les trucs de... Le pourquoi le CTRL-Z, enfin, le CTRL-Z qui est juste à côté du CTRL-Z, des trucs comme ça. Je me suis dit, ah oui, mais ça me paraissait plus logique, finalement, quand je travaillais avec un clavier comme ça qu'avec le Z-Lazertif. C'était logique, en fait. Oui. Pardon ? Non. Je garde mon light, en fait, je n'ai pas envie d'apprendre, très honnêtement, la flemme, quoi. Et puis, en général, finalement, je tape très peu, pas tant que ça, finalement. j'ai rarement besoin de dérouler beaucoup de choses. Ça serait bien dans un email, mais au final, dans le fait de programmer, ça ne me dérange pas d'être lent à ce niveau-là. Ça n'a jamais été un vrai handicap. Bon. Écoutez, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada